Alors hello tout le monde, comment allez-vous ? Moi tout va très bien et ça va aller de mieux en mieux puisque ce soir j'ai envie de me concocter un petit programme spa à la maison, ça tombe bien puisqu'en plein confinement c'est le genre de truc qu'on peut tous faire chez soi et peut-être que ça vous donnera à votre tour envie de faire pareil, tout du moins ça occupe le corps et l'esprit et c'est franchement ce qu'on a besoin en ce moment et puis bon ça fait aussi beaucoup de bien à la peau, tout ça tout ça donc voilà, vidéo sans prétention aujourd'hui très cool, chill, mais entre nous vous voyez, donc je suis en mode, je rentre dans mon spa tenez pas compte de ma tête, cet après-midi en fait il y avait super beau, il a fait 26 degrés vous vous rendez compte donc j'ai fait petite séance bronzette, puis justement dans le spa d'extérieur de Hugo c'est en espèce de jacuzzi d'extérieur et donc j'ai fallu me détendre, donc voilà pourquoi dessous je suis en maillot, tout s'explique, vous comprenez donc sans plus tarder et oui j'ai mis mon headband mon bandeau de compétition, j'avais acheté sur Wish je crois, ou Amazon je sais plus, je crois que c'était sur Wish mais bon peu importe on en trouve un petit peu partout, je réponds parce que je sais qu'on va me demander donc là, l'étape suivante c'est l'exfoliant, donc forcément je vais utiliser celui de Wishful parce que je l'aime trop je vous en ai parlé plusieurs fois là récemment c'est vraiment l'exfoliant que j'utilise plus fréquemment, bon à raison d'une fois par semaine mais vraiment une fois, chaque semaine je n'oublie pas j'utilise celui-ci, sauf que non, Elsa t'oublie un truc, on va nettoyer la peau avant, je pars déjà en cacahuète, alors ça va bien de commencer donc en ce moment comme vous voyez j'utilise celui de Too Faced que j'aime beaucoup c'est de la GammaGover, en fait c'est un nettoyant que vous pouvez utiliser en démaquillant moi j'utilise les deux mais comme je me maquille beaucoup, beaucoup beaucoup moins, depuis le confinement, et bien je ne me démaquille pas beaucoup, en théorie j'utilise aussi pour me démaquiller, la seule chose que j'aime pas trop c'est son packaging, parce qu'en fait il a tendance à se boucher, donc c'est hyper galère quand ça arrive, il faut vraiment insister et bien curer en fait pour pas qu'il y ait de produits qui obstruent au niveau du packaging mais sinon il est très bien et ils sont super bons, tout le monde sait comment se nettoyer la peau donc on va peut-être pas rester sans être sur cet état donc j'en mets une bonne noisette assez généreuse sur la la paume de la main, je frotte et je vais directement exfolier alors on a l'impression qu'il n'y a pas de produit au départ puisque c'est pas un produit qui mousse ou qui est très épais mais on le sent comme si le produit pelait, c'est très bizarre, moi au tout départ la première fois je croyais que c'était ma peau donc c'était hyper satisfaisant, j'aimais trop mais bon je me suis vite rendu compte que ce n'était pas ma peau et c'était le produit mais néanmoins on sent et on voit surtout la différence, c'est ce que je vous disais moi j'ai vraiment un effet qui est quasi instantané, vous allez voir une fois que je vais le retirer après la peau a de suite un coup de boost, un coup d'éclat elle est lissée et c'est vraiment sur la longue durée aussi qu'on s'en aperçoit un gommage mais qui est assez fantastique je dois avouer, vous voyez là tous les petits points blancs qu'il y a, c'est le produit qui pelle et qui permet d'exfolier tout en douceur parce que moi l'info de ma peau, elle est mixte à grasse, pas trop trop sensible mais quand même plus réactif que sensible et j'ai jamais fait la moindre action après, moi j'aime beaucoup insister comme vous voyez au niveau des ailes du nez, sur toute la zone T en général c'est là où ma peau secrète le plus de sébum, donc c'est vraiment là que je veux à tout prix nettoyer et désincruster maintenant que je suis prête, on va passer à une de mes étapes préférées et là on peut pas faire plus spa à la maison que ça, puisque j'ai mon petit spa visage que j'avais acheté sur Amazon, je vous en ai déjà parlé je l'utilise toujours, donc le but en fait c'est que ça va créer une espèce de brume qui va dilater les pores de façon à bien désincruster par ailleurs, tous les soins que je vais appliquer par la suite les masques et tout vont pénétrer beaucoup plus facilement ça va permettre de désincruster aussi et ça fait juste beaucoup de bien en général, en plus d'être un moment cocooning unique j'ai envie de vous dire, c'est hyper déstressant donc moi en fait à l'intérieur je mets de l'eau déminéralisée comme celle-ci et je mets toujours quelques petites gouttes d'huile essentielle, donc pour aujourd'hui je vais mettre quelques gouttes d'huile de lavande et quelques gouttes de tea tree d'arbre à thé, ça va permettre de soigner un petit peu la peau parce que j'ai deux imperfections en ce moment, il y a quand même des bienfaits pas négligeables sur lesquels je vois toujours une petite différence j'aime bien les utiliser, d'où c'est ce que je fais je prends le réservoir quelques gouttes d'huile essentielle en général j'en mets 3 maintenant j'appuie et vous allez voir la magie va opérer je vais laisser agir pendant 5 à 10 minutes en moyenne et après je vais mettre un masque et laisser agir à nouveau donc en général soit j'attends et je me détends avec une petite musique d'ambiance que j'aime bien, soit je vais sur le téléphone ça dépend bref on s'occupe comme on peut il faut vraiment le mettre en contrebas de votre visage que ça arrive directement dessus et que ce soit pas trop proche non plus mais c'est trop agréable je laisse toujours tourner le spa parce que je vais y retourner mais en attendant je vais appliquer un premier masque plutôt clarifiant donc cette fois-ci de chez Rennes qui va vraiment cibler mes imperfections parce que j'en ai 2 là qui me dérangeaient dans les mains donc ça va aider vraiment à clarifier d'autant plus avec le spa ça ouvre les pores donc ça va désincruster et ça va agir juste 2 fois mieux donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et c'est un masque que j'utilise depuis un petit moment maintenant et pareil j'aime beaucoup, le seul truc c'est qu'il faut laisser quand même 15 minutes à faire si vous avez le temps mais bon là je crois qu'on a plus vraiment cette excuse et j'utilise, enfin je veux dire que vous allez me demander un pinceau Sigma c'est le S10 en fait ils ont une gamme de pinceaux pour le skin care donc c'est celui que j'utilise vous pouvez faire par au doigt tout simplement je suis un peu extra en ce qui concerne mes soins vous allez le remarquer donc why not maintenant qu'on a nettoyé, exfolié, désincrusté, clarifié on va hydrater bien entendu et quand il s'agit d'hydrater c'est toujours vers les masques en tissu que je me tourne donc là je vais faire à la fois pour le contour des yeux et à la fois pour le visage côté contour des yeux ceux de Chlorane je les aime beaucoup c'est au bleu et ils ont vraiment un effet apaisant qui est hyper agirable et pour le reste du visage j'ai envie de tester celui-ci parce que je l'ai reçu il y a pas très longtemps de By Terry c'est le masque teint de rose qui hydrate, revitalise et sublime donc c'est tout ce dont j'ai besoin, je suis presque sur ça fait partie des longs côtés donc comme ça je vais tester j'espère ne pas dire de bêtises mais je crois pas donc on va appliquer tout ça et après je vais vous le dire de suite parce qu'une fois que j'aurai le masque sera plus difficile pour parler donc juste après ce que je vais faire c'est ressortir mon kit dépilateur à lumière filcé j'ai eu beaucoup de questions dernièrement aussi je sais pas vous êtes à fond dedans je crois et c'est vrai que vous en avez pas parlé je me le suis offert pour Noël c'est de chez, je crois que c'est Philips je ne sais même plus, oui c'est ça c'est celui de Philips, c'est le Lumia Prestige que je me suis pris j'avais pris sur Amazon 4 fois sans frais je crois sachant qu'il y avait aussi un prix de réduction de base donc là c'est dépilateur et à l'intérieur vous avez la prise et les différents embouts je fais toutes les deux semaines et ça permet de réduire considérablement la repousse du poil donc ça va pas éliminer entièrement le poil à vie, pas du tout c'est pas non plus le laser en institut mais ça permet vraiment de réduire la croissance ça pousse beaucoup moins vite et juste beaucoup moins en général donc franchement moi j'en suis assez contente j'ai vu des premiers résultats au bout de allez j'irai 3 semaines d'utilisation donc ouais je suis très très contente je vous recommande sans problème sachant que moi j'utilise pratiquement tous les embouts il y a l'embout pour les jambes un autre plus petit pour les aisselles et le maillot et un autre encore plus petit pour le visage je vais vous montrer juste après comment je m'en sers puisque je dois faire une séance là ça tombera très très bien mais juste avant je vais masquer donc ça on laisse poser en plus les deux sont pas laissés poser 20 minutes donc ça c'est parfait moi en attendant je vais aller m'installer et je vais faire essentiellement les jambes pour aujourd'hui bon d'habitude je fais les bras mais là en fait j'ai fait la crème dépilatoire j'ai fait depuis des années parce que voilà sur les bras ça m'insupporte et je suis très brune avec des origines espagnoles donc autant vous dire que voilà donc là pas besoin mais sinon en théorie je le fais sur les bras par contre autant partout ailleurs je vois la différence autant sur les bras j'ai pas l'impression que ce soit super super efficace et voilà je savais que ça allait tomber en parlant sachant que le but c'est de scanner entre guillemets donc chaque zone sur chaque jambe vous choisissez le mode que vous préférez et que vous supportez ça va du numéro 1 au numéro 5 vous allez ressentir la chaleur sinon c'est pas douloureux du tout c'est juste que c'est assez chaud mais il faut pas que ce soit inconfortable en fait donc je fais la même chose partout ça prend un petit peu de temps mais une fois qu'on a chopé le coup de nain franchement ça va tout seul il est temps de tout enlever donc si vous en faites n'oubliez surtout pas de faire pénétrer l'excédent restant dans votre peau et de surtout pas rincer bien entendu un peu du gaspillage autrement mais ma peau franchement a pratiquement tout absorbé il en reste pas beaucoup waouh j'ai la peau toute douce les gars mais vraiment toute douce là je vais passer à des étapes un petit peu extra donc là ce que je vais faire c'est avec mon rouleau nurse jamy c'est bah rouler tout simplement ça permet de faire pénétrer encore plus facilement rapidement le sérum restant du masque et c'est tellement tellement agréable vous avez pas idée je vous l'ai dit dans les favoris c'est ma nouvelle addiction ce truc c'est trop agréable si vous avez un rouleau de jade ou un rouleau de quartz peu importe vous pouvez faire la même chose depuis que je l'ai acheté je le rentabilise à fond parce que obligé mais je l'utilise tous les matins tous les matins ça décongestionne c'est hyper prêt et en fait je fais plein de mouvements différents il y en a que j'aime bien c'est au niveau du contour de l'oeil comme ça et ensuite je remonte comme ceci à l'arcade et ça ça fait trop dur surtout le matin j'ai souvent les yeux gonflés et du coup ça me permet de tout décongestionner ça fait vraiment beaucoup beaucoup de bien pareil pour le front je fais comme ça ça a plein de bénéfices anti-âge également enfin c'est top pour maintenir la peau souple lisse avec de l'éclat il n'y a rien de tel pour faire pénétrer toutes les crèmes et tout c'est assez génial et il y a ce mouvement aussi que j'aime bien faire ça permet de bien redéfinir vous savez au niveau de la mâchoire et surtout le matin c'est encore mieux mais ouais c'est pas mal et il y en a un autre sur les lèvres comme ceci pareil ça stimule la circulation du sang et ça permet d'avoir un résultat un petit peu plus pas volumisant mais on voit vraiment la différence ça fait vraiment du bien et moi par exemple j'avais un hématome d'ailleurs ça se voyait trop en vidéo j'avais un hématome à ce niveau là et en fait c'est parti à force à force de faire des petits mouvements comme ça donc là je vais passer à ma lotion Olien Rixson vous savez pour les tâches je me munis d'un petit coton que je coupe sur la moitié parce que sinon ils sont un peu trop grands j'évite le gaspillage et là je passe la lotion essentiellement là où j'en ai besoin c'est à dire sur les tâches et je laisse poser pendant environ une petite minute j'ai trouvé que c'était la façon la plus efficace de l'utiliser personnellement comme je le disais ça permet vraiment de bien bien estomper au fur et à mesure des utilisations et c'est un produit qui a complètement intégré ma routine et je l'adore associé au suivant que j'ai utilisé ça fait vraiment une grosse grosse différence donc voilà c'est comme ça que je l'utilise autant la majorité des autres produits que j'ai utilisé jusqu'à maintenant c'est pas tous les soirs puisque là c'est extra c'est vraiment un moment que je fais une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines ça dépend mais cette lotion c'est tous les soirs on continue avec les produits que je fais jamais tous les jours mais quand l'envie me prend je le fais on continue avec le gommage pour les lèvres cette fois-ci de Jeff Westar c'est celui à pastèque je crois voilà j'ai pas 36 gommages mais j'aime bien celui-ci il sent super bon l'odeur est un petit peu forte mais moi ça me n'arrange pas ça sent très bon si vous avez du miel et du sucre en général ce sont des ingrédients qu'on a à la maison vous pouvez faire exactement la même chose c'est le truc le plus facile au monde à faire c'est trop bon en plus ok nous continuons avec un petit sérum pour l'heure c'est toujours celui de The Ordinary à l'Alpha Arbutin qui est trop bien paré pour lutter contre les tâches donc allons-y gaiement regardez-moi ce glow quoi avec tous les produits qu'on a utilisé il vaut mieux vous me direz mais quand même on a presque terminé on va s'occuper du contour des yeux donc en ce moment j'utilise celui de Glow écoutez il est pas mal je l'aime bien il a un effet illuminateur qui est assez sympa c'est pas non plus mon préféré vous savez lequel est mon préféré ? mais il se défend quand même très très bien je tiens à le préciser et ensuite je vais utiliser le gel pareil anti-tâche de Murad uniquement là où je veux les estomper pareil c'est utilisé que le soir vous galeriez aussi avec vos cicatrices d'acné ou vos tâches d'hyperpigmentation je vous mettrai les liens de la vidéo que j'ai fait il y a pas très longtemps à ce sujet dans lequel je vous donne tous les meilleurs produits n'hésitez pas à checker il en fait définitivement partie moi vous voyez que le contour des yeux je le monte jusqu'à l'arcade et même la paupière il y a toujours un excédent et ça fait pas de mal donc je fais vraiment avec l'annulaire délicatement ne négligez surtout pas le contour de l'oeil on a tendance à le faire mais vraiment il n'y a pas d'âge dites-vous que c'est là que la peau est la plus fine et donc a vraiment besoin d'être protégée et hydratée et enfin oui ça y est on arrive à la fin c'est promis on va passer à ma crème hydratante et j'utilise celle-ci de Drunk Elephant enfin bon moi je crois que je l'utilise et franchement je l'adore surtout pour le soir parce qu'elle est super riche donc clairement pendant la journée ce serait beaucoup trop et là c'est la texture parfaite pour vraiment hydrater en profondeur régénérer la peau au maximum et le matin franchement j'ai une peau mais de bébé elle est assez divine c'est la Lala Retro Whipped Cream et enfin petite touche de baume à lèvres parce que impossible de ne pas en appliquer il me faut mon baume à lèvres tous les soirs pareil en ce moment j'utilise celui de Too Faced le Hangover j'ai presque terminé d'ailleurs il est vraiment hyper agréable et en plus super pratique puisqu'il y a déjà l'embout applicateur juste un détail là c'est bon voilà 30 ans plus tard nous y sommes je peux pas vous dire à quel point ça fait du bien et à quel point c'est agréable de faire tout le processus et surtout de voir le résultat et de le sentir c'est jamais du temps perdu ces choses-là donc je sais c'est extra c'est long c'est beaucoup c'est tout entre parenthèses je crois que j'ai pas précisé au début enfin je sais plus mais au cas où ce serait pas assez évident pour tout le monde c'est pas du tout ma routine de tous les jours pas du tout le but c'est de prendre soin de sa peau de A à Z et faire tout ce qu'on ne fait pas d'habitude puisque clairement là je fais une fois par semaine c'est déjà bien mais bon c'est jamais trop souvent donc voilà fermons la parenthèse ça peut vous donner un guide et des idées pour vous occuper tout en prenant soin de vous parce que c'est pas à négliger je crois et surtout ça fait beaucoup de bien là dedans enfin moi ça me détend de folie donc voilà j'espère que c'est une vidéo que vous aurez appréciée vous voyez que vraiment le résultat avant après est quand même assez bluffant on voit que la peau tout de suite est repulpée hydratée l'eau oui en bonne santé donc certes il y a 50 produits là dedans il faut ce qu'il faut au bout d'un moment mais ouais c'est à peu près tout pour aujourd'hui donc j'espère que ça vous aura plu et occupé aussi moi je vous fais de très gros bisous prenez soin de vous et je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo bye j'en ai utilisé tellement que j'ai oublié l'essentiel Drain Lotion de Mario Badescu évidemment quand il y a des imperfections c'est juste le produit à avoir et appliquer d'office avant de se coucher parce que ça fait des miracles en gros vous trempez votre petit coton-tige à l'intérieur on a cette petite pâte rose pâle magnifique on s'en fout parce que c'est ce qui va permettre d'assécher complètement l'imperfection et ça fait des miracles je n'utilise que lui depuis des années vous savez voilà bonjour merci